Bonjour, aujourd'hui j'ai un autre instrument de l'air. C'est un altimeter qui est supposé être connecté à un autre computer. C'est compliquant avec le standard Ehring 565. J'ai cherché pendant longtemps pour ce instrument. C'est très difficile de trouver quelque chose comme ça. C'était fabriqué dans les années 70. Il y a un date ici sur ce sticker. Je ne peux pas le lire, 73 ou quelque chose comme ça. 74 ici. Ok, sur la règle, il y a un connecteur circulaire. C'est fabriqué par Koltzmann. C'est un altimeter, un indicateur de cerveau. La range est de 1000 à 50000 feet, selon le standard. Ok, et la référence de ce dispositif est évoquée ici. Ok, sur le front, il y a un ajustement de la pression de référence. en millibars et en inches de mercury. Ok, donc c'est la pression typique. 1013 millibars. Ou 29.92 inches de mercury. Il y a un marqueur de référence ici. Ok, donc il n'est pas connecté à rien. C'est juste une indication pour le pilote. Donc je pense que cela permet de voir l'évolution de la pression de référence. Mais bien. Si un pilote peut confirmer. Ok, donc il y a une flèche aussi. Il y a quelque chose de spécifique avec le standard de Rink 565. Le synchro dual. Il y a une fine et une course. Vous pouvez voir que l'un tour du pointeur correspond à 1000 feet. Donc il n'est pas possible d'utiliser un single synchro. Il y a une certaine accuracy. De moins 1000 à 5000 feet. Il correspond à 50 rotations du pointeur. Donc un synchro dual dual est utilisé. J'ai apporté le manuel de cet instrument. Cela permet d'avoir la schématique et le diagramme de bloc de cet instrument. Premièrement, nous allons regarder le standard de Rink 565. Nous pouvons voir quelque chose d'intéressant. Sur ce standard, il est dit que l'une rotation du synchro fine correspond à 5000 feet. Ok, donc il est écrit ici. Ok, donc nous allons voir comment les corse et les synchroses fines sont combinés ensemble. Bien sûr, il n'est pas possible d'avoir à la même temps les corse et les synchroses fines. Parce que dans ce cas, le contrôle cerveau ne sera jamais stable. Donc vous devriez seulement avoir à la fin du synchro fine. Donc le circuit est très simple. Donc vous pouvez voir le amplifier cerveau ici. Ok, donc c'est l'input du amplifier cerveau. Nous avons un son de trois différents signaux. Le premier, ici, est le corse synchro. Ok, celui-ci est le fine synchro. Et le troisième, ici, est le contrôle de vitesse. C'est bien sûr, ce qui permet de stabiliser le loup, donc ce n'est pas très important. Mais nous pouvons voir que sur le corse synchro, nous avons ces deux diodes de l'arrière. Donc, quand le corse synchro est fermé à la fin de position, c'est-à-dire que quand le voltage est sous une limite certaine, ces deux diodes permettent de déconnecter le corse synchro de la loup de contrôle cerveau. Et, dans ce cas, seulement le fine synchro terminera le travail. Ok, donc à la fin, seulement le fine synchro sera utilisé et le système est stable. Quand il y a un grand changement d'altitude, ces deux diodes seront conductives et le corse synchro sera également utilisé pour le contrôle cerveau. Ok, donc maintenant, nous ouvrons cela pour voir ce qu'il y a dedans. Et après, je vais essayer de le faire. Ok, regardez ça. Une très belle construction. Donc, c'est le amplifiant de contrôle cerveau, avec ces deux transistors, le TO66. Ce n'est pas exactement TO66, en fait, c'est le TO39, mais avec un type de dissipateur ici. Ok, donc nous devons avoir un motor ici. C'est ici. Et nous devons avoir six synchros, deux transformeurs de contrôle, et quatre transistors de synchro. Donc, probablement, les transformeurs de synchro de contrôle cerveau. Ok, nous devons trouver le différentiel pour la pression barreau ici. Ok, c'est difficile de voir, mais le différentiel est au milieu ici. C'est très compliqué de voir. Pour le test, j'ai connecté ce indicateur à deux transistors de synchro. C'est un peu 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 de synchro. Ok, et maintenant, je peux ajuster le synchro. Le maximum est un tour. Vous pouvez voir, si je continue de tourner, il n'y a pas de changement du pointeur. C'est un peu de synchro. Ok, donc, quand le pointeur est stabilisé ici, le corde synchro est actuellement désconnecté. grâce à tous les deux diodes, le back-to-back. C'est pourquoi ceci est stable. tout le temps. C'est ce qui est fait. Il faut le tourner sur le coin, Il faut sauter ici. C'est un peu de synchro. Il faut faire taille. Il faut faire taille c'est trop. Voilà un peu d'un peu de synchro. Il faut laisser taille c'est. C'est aussi possible d'activer la flamme par l'application de 28V entre les pinces M et L Ok, on va essayer avec 20V, je pense qu'il devrait fonctionner On va essayer 25V, ça ne fonctionne pas, c'est étrange Ok, vous pouvez voir que la flamme est activée maintenant Je vais changer le synchro Vous pouvez voir que la flamme est activée Parce que la flamme est assez haute Je vais faire un petit peu de temps Je vais faire un petit peu de temps La plage est toujours activée parce que le synchro fin n'est pas dans la position correcte. La plage est toujours activée. Ok, c'est tout pour cet indicateur. Il semble que cet altimetre fonctionne parfaitement. J'utiliserai celui-ci pour tester le BNDX à un computateur et d'autres. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois pour une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501